Le décalage dans la phénologie de l'herbe dans les endroits qui sont plus secs ou moins secs, nous ne l'avons pas constaté dans ces plantations qui sont trop jeunes. Nous l'avons constaté dans d'autres expérimentations que le Sémagref avait mis en place dans les années 90, d'ouverture de plantations résineuses au pâturage. Là, on constatait facilement jusqu'à trois semaines de décalage, à la fois dans la pousse de l'herbe au printemps, donc la pousse de l'herbe venait plus tard, et dans le dessèchement en été où l'herbe restait verte plus longtemps. D'accord, donc ça c'est plutôt un atout en fait ? Alors effectivement, c'est un atout pour la conduite de l'herbe parce que souvent, au printemps, il y a vraiment beaucoup d'herbes et donc le fait d'avoir un petit décalage dans les parties ombragées permet de décaler ou de limiter le pic de croissance de l'herbe et donc d'en mettre davantage à disposition, pendant plus longtemps à disposition des animaux et aussi dans les périodes de sécheresse où effectivement l'herbe reste un peu plus verte, verte un peu plus longtemps sous les arbres et donc reste appétante plus longtemps pour les animaux.